Dans cette vidéo, on revient sur la raison choquante pour laquelle le rappeur Tings Drug a été abattu. Découvrons ensemble les événements qui ont mené à ce terrible incident. Tings Drug était parti pour devenir l'une des prochaines grandes sensations de New York. De son vrai nom, Lionel Pickens, il est originaire de Far Walk Away dans le Queens, l'un des quartiers les plus isolés de New York. Rien de sérieux, à ce moment-là, sa maman se bat pour joindre les deux bouts. Le père n'est pas vraiment présent, pas vraiment investi. D'ailleurs, il décèdera à l'adolescence de Tings Drug. Tings, c'est pas un grand fan des études de l'école et à un moment donné, il en a sa claque. Il lâche la school et au lieu de se trouver un boulot, devinez ce qu'il va faire. Il s'appelle Tings Drug, donc vous l'avez compris, il va se tourner vers la vente de produits illicites. Et on parle ici de quantité assez sérieuse. Sauf qu'il s'est piqué au rap, ça lui plaît de plus en plus et il commence à se projeter et à se voir dans une carrière de rappeur. Le mec a du pif et il investit dans des sessions studio. Au lycée, il fera la rencontre d'un autre aspirant rappeur, Stack Bundles. D'ailleurs, Stack Bundles est le membre fondateur de la clique S5 qui comptait près d'une vingtaine de membres. Stack y tira son épingle du jeu et DJ Clou le repéra et décida de miser sur lui. DJ Clou, c'est un grand producteur new-yorkais, proche collaborateur de Fabulous. Allez écouter ces mixtapes, c'est du miel, c'est un poulet pas possible. Début des années 2000, ils vont se lier à deux autres bougues, Baino et Koutouji. Et ils vont former le groupe Riot Squad, les émeutiers. Ils vont réussir à faire leur petit boucan, à se faire un nom de manière locale. Ils gravissent petit à petit les marches de la notoriété. Ils se font de plus en plus remarquer pour leur musique. Mais la justice va les rattraper. Plus précisément, rattraper Chinks en fait. En 2005, il est arrêté pour tentative de meurtre. En 99, Chinks et l'un de ses amis ont volé la chaîne d'un mec et ils lui ont tiré dessus. La police a pu remonter à Chinks six ans plus tard et il a été condamné à 50 prisons au moment où son groupe pétait de plus en plus. Forcément, ça a mis un cran d'arrêt à son équipe. Mais Stack Bundle, il va continuer à faire vivre son nom, même si son pote est derrière les barreaux. Il lui envoie des shout-outs, des dédicaces régulièrement sur ses projets. Et Stack Bundle commence à faire son bout de chemin lui aussi. Il se connecte à Jim Jones, qu'il aurait rencontré en boîte. Et aussi à Max B. Et il va intégrer le Bird Gang. Il se dit qu'il aurait lui aussi participé à l'écriture du hit de Jim Jones, Bowling. Apparemment, il aurait des points sur ce titre. Donc Stack, il reste fidèle à son pote. Et alors que celui-ci est en prison, il lui construit une hype terrible. Ça vous fait sûrement penser à 50 Cent et Tony Yeo, la complicité, la loyauté que les bougs ont entre eux. Et ouais, effectivement, c'est la même chose. Sauf que Stack Bundle, il va faire une erreur, il va rester dans son quartier. Il a des sous qui rentrent, sa vie commence à changer, mais il reste attaché à son hood. Et il continue à traîner là-bas avec ses nouvelles voitures, sa Porsche, ses nouvelles sapes. Et pour quelques-uns, il flexe beaucoup trop, c'est pris pour de l'arrogance. Et il se fera descendre dans le lobby d'un immeuble, d'une balle dans la tête et dans le cou. Forcément, Chinks, ça va le travailler, ça va le blesser. Il est touché, son pote est mort. Il n'a plus trop envie de rapper à ce moment-là. Mais à sa sortie, il va se rendre compte de la hype que Stack lui a créée, de sa wave. Et il va décider d'honorer sa mémoire en continuant. Il a une audience, des gens attendent quelque chose de sa part. Stack, il lui a fait un vrai boulot de street marketing et ça va payer. Alors qu'il est en club, un des potes de Max B vient le voir et lui dit que Max veut le rencontrer. À ce moment-là, Max B, il n'est plus en odeur de synthé avec Jim Jones et le Bird Gang. Et Chinks qui roule avec Max B, ça aurait pu être un super move. Sauf que Max B se fera arrêter pour une affaire de meurtre dans laquelle il prendra une peine de prison de 75 ans. Mais bien heureusement pour Chinks, il a de la ressource et il a de la chance. Puisque Max B l'aura présenté à French Montana. À ce moment-là, il était signé chez Bad Boys Music et Maybach Music en même temps. Et ils vont former tous les deux les Cook Boys. Et donc après 10 ans dans le game, il sort sa première mixtape, Hurry Up and Die. Et c'est parti, il est lancé, il sortira plus d'une dizaine de projets et il connaîtra un succès mainstream en 2012 avec le titre I'm a Cook Boy. D'ailleurs, il sortira aussi les volumes 2 et 3 et c'est comme cela qu'il va construire sa route vers la fame. Aux côtés d'un producteur très talentueux, Harry Ford. Et il aura l'appui, le soutien de son pote French Montana, Rick Ross et DJ Khaled sur le remix. Astucieusement, il va décider de rebrander son image quelque peu et il va drop Abandonner Drugs pour ne garder que Chinks. Pour exorciser son passé et aussi se marketer plus facilement. Son goal, son but dans l'industrie, c'était d'y laisser sa marque avec le genre de musique qui te fait te sentir bien à un moment de ta vie ou à un autre. Les portes du game s'ouvraient peu à peu à lui. Des collaborations de qualité, Young Tuck, Jalakis et tout le monde s'accordait à dire que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ait une réelle reconnaissance publique. Qu'il prenne un réel poids dans le game. Mais peu de temps avant la sortie de son premier album, il se fera tirer dessus dans le Queens. Le 17 mai 2015, Chinks est en showcase au club Red Wolf à Brooklyn. Le mini-concert se passe bien, bonne ambiance, à la cool, aucune tension à l'horizon. Mais à l'extérieur, il y a deux mecs avec une rancune de l'enfer, une rancune bien corsée, qui le cherchent et ils veulent le faire. Il a accompagné de son pote, Game & Cheese, aucune sécurité avec lui lorsqu'il quitte le club. Ils veulent poursuivre leur soirée dans une chicha, mais celle-ci est fermée. Alors il décide de déposer son pote à une station de métro. Il est au volant de sa Porsche Panamera lorsqu'une Mercedes noire s'approche et des coups de feu retentissent. Chinks aurait été touché à 8 reprises et il a encore envie lorsqu'il tente de fuir. Mais il a perdu beaucoup de sang. Il a aussi perdu le contrôle de son véhicule qui va aller s'encastrer dans une autre voiture. Bien sûr, les tireurs ont fui la scène de crime et avant que les secours arrivent, Chinks nous avait malheureusement déjà quittés. Alors bien sûr, Chinks y rappait la vie de rue, il avait un certain background, mais il avait tourné la page. On sait tous que les artistes ont parfois beaucoup de mal à couper les ponts avec la street, même quand ça commence à marcher. Mais c'était pas du tout le cas pour Chinks. Il avait tiré un trait sur tout ça, ce qui rendait cette fusillade encore plus choquante. Forcément, au début de l'enquête, la police est dans le brouillard, mais ils avaient bien compris que ce n'était pas une fusillade lambda. Son pote, présent lors de la fusillade, Yemen Cheese, sera suspecté, non pas par la police, mais par les réseaux sociaux. Alors qu'en fait, il a d'abord été touché, il a été touché par plusieurs balles, et qu'il n'a pas hésité un instant à coopérer avec la police dans l'enquête sur la mort de son pote. C'était clairement un assassinat. Une vidéo de la mère de Chinks mettra le doute, elle deviendra virale. Dans cette vidéo, elle sous-entendrait que French Montana serait liée au meurtre, ou du moins qu'il aurait des informations à ce sujet. Son service de sécurité aussi sera remis en question, comment se fait-il qu'il n'était pas présent ? Il a fallu quelques années avant que de nouvelles informations ne voient le jour, et quand la vérité a éclaté, le public a vu à quel point l'histoire était dingue. En 2017, deux hommes, Quincy Jones et Jamar Hill, auraient abattu Chinks. D'après le département de la police, la raison de cette fusillade serait une bagarre qui aurait eu lieu il y a près de 6 ans au moment des faits. Après qu'il soit sorti de prison en 2008, Chinks est retourné à la prison de Rikers pour quelques temps pour violation de sa liberté conditionnelle en 2009. Pendant cette période à Rikers, Chinks se serait embrouillé avec Quincy. Alors, on ne sait pas trop pour quelle raison, mais 6 ans plus tard, Quincy aurait décidé de prendre sa revanche. Le Quincy, lui aussi, voulait faire carrière, et en avril 2015, il se serait pointé à un show où Chinks était présent. Et Chinks, il lui aurait mis la honte. En face des French Montana, Hunker Murder, il aurait insinué que Quincy était une balance. Vous vous en doutez, ça aurait alimenté sa rancœur, au point où quelques mois plus tard, Quincy y passera à l'action. Dans son enquête, la police constatera que les téléphones des deux suspects ont bordé à proximité du club dans lequel officiait Chinks et dans la rue où a eu lieu la fusillade. Bref, ils l'ont clairement traqué en fait, et ils auraient su où trouver Chinks via une publication Instagram. Le décès brutal de Chinks choquera le monde du rap. Jay-Z, Mick Mill, les Kardashians, plein d'artistes lui rendront hommage. Sa maîtresse de 2 ans de relation révélera qu'elle est enceinte de 8 mois au moment du décès de Chinks. Son ami French Montana lui dédiera une très belle chanson, Off the Rip, featuring Assa Prokey, qui lui la dédiera à son ami décédé, Assa Piams. Les deux bougues, Quincy et Jamar, ont déjà été condamnés à une peine de prison de 18 ans pour vol à main armée de la Wells Fargo Bank. Ils auraient volé près de 400 000 dollars. Et aujourd'hui, ils risquent une peine de prison de 25 ans à la prison à vie, et ils n'ont toujours pas été jugés pour le meurtre de Chinks à ce jour. Dites-moi vous dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire ? Est-ce que pour vous, Chinks aurait pu être un king de New York, un king parmi tant d'autres, ou bien juste un faire-valoir de French Montana ? Dites-moi ce que vous en pensez, lâchez votre commentaire, lâchez votre pouce en l'air, et on se retrouve très prochainement. Sous-titrage ST' 501